Musique Et bien bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce live du vendredi 17 mai 21h09, putain 9 minutes de retard Mais bon on a écouté de la bonne musique pendant presque 12 minutes, c'est pas mal Alors comment allez-vous ma super Martinou et mon super Mika ? Comment ça les amis vous avez passé un bon vendredi ? Racontez-moi tout D'accord Pan, 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 je lui mettrais une cartouche Ouais t'inquiète t'inquiète, je l'ai en tête, c'est bon je pars tout de suite sur Sur un bon sourire, sur la banane, franchement j'ai la banane, la banane Ah Sébastien Patoche, t'as eu une bonne idée Mika, il faudrait que je fasse une petite émoute Sébastien Patoche, que ça fait du bien, mais ouais De belles paroles, le prochain hymne national français Pom, 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 pom Marilyn un ligue Pompom, pan, 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 pan Super bien. Et puis le vendredi c'est limite un des meilleurs jours de la semaine quand tu sais que t'es en week-end après. Un peu la crève mais ça va. Ça fait plaisir à Martinou que tu ailles mieux. Alors. L'hymne des JO. Bah ça serait toujours mieux que Ayana Komura Jules quoi. La santé. Aïe. Ça va pas mieux ? Je savais que tu nous avais raconté que t'avais eu un souci là. Une bonne gastro à l'ancienne. Bah en tout cas récupère bien si c'est la santé putain. Et le plus rapidement possible. Hop. Voilà. Bon et du coup on va continuer. On va finir le jeu sur la dernière tenue de... Que j'ai débloqué pour rêve. Oh putain la crise cardiaque qui approche mais c'est pas bon quoi putain. Ah ouais ouais. Putain le bordel. Alors ça je vais mettre les grenades. Ok. Quelle est notre mission ? Parler à Lily ? Xion en flamme. Oui je sais que c'est moi qui décide. Suivre le signal de la moto et partir. Elle est dans une région. Console de réparation. Viens me voir quand tu seras là-bas. Ouais ouais t'inquiète. Je vais juste vérifier un truc parce que j'ai reçu pas mal de petites choses. Équipement, amélioration, des compétences bêta. Dégâts critiques, plus 16, bonus de plus 101. Ouais. Putain j'ai reçu plein. C'est pas ton prénom mais je vais t'appeler chef ou bien Maître Kebabier. Pas de compétition, c'est toi le champion. Maître Kebabier. Ramenez le grec à la maison. J'en prendrai deux, allez. Va t'en prêter, c'est toujours bon. J'en prendrai deux, allez. Il y a le bonsoir à toi mon babasse. Comment ça pan pan pan, je veux que tu... Tu veux lui mettre une cartouche. T'as qu'à la quitter. Je la veux bien sa tenue. Bah faut avoir toutes les canettes. Toutes les canettes du jeu et tu l'as sa tenue. Euh... Dégâts fixes, recharges, bonus. Ouais je vais mettre ça. Je t'avais dit babasse hein. Attention à la crise cardiaque hein. De quoi remboursement ? Qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi remboursement ? T'as attention il s'est lancé, tu te fous de ma gueule ? Ah oui, oui moi je préfère quand même celle qu'il y a dedans la tenue. Je m'en fous de la tenue qu'elle porte. Alors ? C'est toi qui décide. Allez on y va, on y va Lily, je suis prêt. Arrête ! Partons, avant qu'il soit trop tard. Le prout. Partir pour le nid. Bon, allons-y. Allez, au tétrapode. Maintenant je pense que ça va dépendre de mon skill, le live peut durer 30 minutes comme il peut durer 2 heures. On verra. Bah écoute, un vendredi, il a fait beau, il a fait chaud. J'étais en t-shirt, j'étais bien. Ça fait plaisir, ça fait peut-être 2 semaines que je pouvais pas être en t-shirt dehors parce qu'il faisait froid. Et mon prout, quel prout, il s'est lancé ton prout. Une minute après, bah ouais, jamais content une minute après. Au moins ici vous avez des sons, ouais, remboursé. Allez cramer du pneu en bas de chez Babass. Tu m'étonnes. Bah il sait pas faire de la moto tout simplement. J'appelle le juge peint d'épices, vas-y. Oublie pas son bras droit, peint de pique. J'ai mis K. Ah putain, hé, troisième, nouvelle 28. En 2-2, il s'est mis sur le podium. Le dernier fragment, maintenant la touche d'option. Il nous reste toujours le dernier. On a Raven, d'ailleurs je pense qu'on va la retrouver, Raven. Parce qu'elle a réussi à s'échapper de notre dernier combat. Pam, pam, pam. Je ne suis pas chasseur mais je lui mettrais bien une cartouche. Tintintintintin. Allez, allez, on va se calmer. Examinons les lieux. Celle qui part devant. On est quoi ? On est dans les terres désolées, carrément, ok. Voilà un héritage. C'est un autre enregistrement de Raven. Celle qui a attaqué Xion. J'ai peur de ce qu'il pourrait contenir. Hé, sympa son robot. Hé, tu m'étonnes qu'elle est protégée là-dedans. Ça marche à toutes. Écoute ça, clic clic, pam, pam. Jour 109 après la seconde plongée. C'est quoi ? Mais que dalle, t'es toujours en vie. La révolte initiée par la Matriarche s'est transformée en guerre. Une guerre qui a coûté très cher à l'humanité. Les humains survivants ont fini par évoluer pour devenir des Naïtibas. Et sont revenus à la colonie. Vers la Matriarche. Pour éviter la contamination dans la colonie, la Matriarche a détruit l'anneau orbital et 30 de ses modules spatiaux. Les vestiges de l'anneau orbital sont tombés à la surface et ont complètement ravagé la Terre. La civilisation telle que nous la connaissons est arrivée à sa fin. Regarde autour, cette planète où seuls restent les Naïtibas. Souvenez-vous, l'origine est la fin de la dernière guerre. C'était la Matriarche. N'oubliez pas, nous ne sommes que des pions sur un échiquier malsain. C'est impossible. C'est vraiment du délire. Ce sont les Naïtibas qui ont ravagé la Terre. Nous ne sommes pas juste... de simples machines. Vous êtes des Thémiles. S'il te plaît, dis-moi que j'ai raison. Bon, on continue. On va apprendre un peu plus sur l'histoire. Trouvez la moto d'Adam. Non ! Non ! Pas tartare ! Pas la viande ! Je suis végétarien ! Oh là, Chalomé ! Quelle belle petite musique. J'ai attendu la cinématique finir pour... Ah, c'est bien ! Soyez comme Chalomé. Respectez un peu le streamer. Ah, tu viens de te réveiller. À 21h20 ? Oh, Hadass ! Est-ce que j'ai toutes mes mûnes ? Normalement, oui. Ouais, parfait. En fait, Chalomé, elle vient juste là. Balance ton pote. Pour regarder Eve, hein. Allez, let's go, ma chérie. Vas-y, Poucaf, t'as compris. Balance ton pote. Et t'auras peut-être une bonne note. Balance ton pote. Même Eve, elle se met à danser. Bon, là, je devine qu'il va y avoir, je pense, un gros fight, non ? Avec une si belle zone. Bien sûr qu'il y aura du fight. Allez, je suis chaud. Ah, ça, c'est les meilleures siestes, ça. Je savais depuis le début. Que je n'étais rien de plus qu'un pion pour te guider jusqu'à lui. Même les héritages que j'ai laissés faisaient partie du plan. Espèce de coquine. Je me suis félicitée d'avoir compris la vérité et d'être allée aussi loin. Mais bien sûr, tu ne pourras pas le voir. Tais-toi ! Comment oses-tu parler de vérité après ce que tu as fait, Atachi ? Tu ne comprends pas ? C'est la matriarche qui nous a trompés. Sans lui, tu serais réputée dans l'ignorance. Moi, je l'ai servi pendant si longtemps. Je le connais mieux que quiconque. Toi, tu ne sais rien. Tu ne connais pas sa souffrance, sa rage, son agonie. Toutes ces paroles qui te présentent comme l'élu, c'est fini. Elles ne sont jamais simples à vaincre, les dernières, Shalomé. Tu dois rester en retrait cette fois. Ça va être très compliqué. Ceci est mon combat. Et coucou à toi, chouchoute. Oh, elle m'a filé un coup. Elle m'a fait mal, la coquine. Il faut que je me défende un peu aussi. Ok. Allez, allez. On se concentre. Putain, elle éclate mon bouclier en 2-2. C'est moi qui vais gagner. Mais putain. Allez, je la contre. Je la contre. Ah, la coquine. Allez, la musique, elle est ouf. Sacré timing pour la contrer, celle-là. Ah, elle ne va pas être simple. Putain, elle perd très très peu de vie. Allez, encore 2 contres. Mais la pub est illimitée ou comment ça se passe ? Il existe une vérité que tu refuses d'accepter. Eh, elle a osé toucher à Eve. Tu pourras vraiment pouvoir te contenter de terminer ta mission et rentrer à la colonie en héros. Malheureusement, tu en sais trop maintenant. Tu ne peux plus être manipulé. Les informations que tu as obtenues sont inutiles pour la matriarche et la colonie. On se débarrassera de toi comme de tous les autres lors de l'extinction de la colonie. Comme un déchet ! Raven est mignonne aussi. Bon, allez, il faut que je me conforme. Parce qu'elle me tue en 2-2. Putain ! Ah ouais, 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 ouais. What ? C'est quoi cette attaque ? Mais... Attends, elle a... Wesh ! Ah ouais ! Là, ça va être chaud, hein ! Ça va être très, 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 très chaud. Pam 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 pam... Je me dis, heureusement que j'ai beaucoup de tunas. Parce que je peux m'en acheter, d'ailleurs. Hop ! Hop ! Papa, papa, papa ! Ça va être très, très, très chaud. Allez, je vous laisse mon live. Ça marche ? Merci du passage et j'espère que tu iras vite nu, mon Popeye. Prends soin de toi. Ouais, j'aimerais pas être son petit copain quand je me mets en colère. Ouais, ouais, ouais. Ah, elle est... Elle est difficile, hein. Ceci est mon combat. Mais tant mieux ! Oh ! Dure que je dois me battre sur cette porte. Le châssis d'une arme plus puissante créée par la maquillage. Mais... Pour lui... C'est mort ! C'est mort ! Ah ! J'arrive pas à la contrer sur celle-là. Putain, même en courant, en sprintant, elle arrive à m'avoir. Euh... Euh... Allez Pipou ! Allez Pipou ! Allez Pipou ! Salut à toi Djongu, merci ! Ça va, ça va, ça va, ça va ! Je me fais poutrer la gueule ! Bon c'est que le deuxième try hein ! Allez vas-y ! Putain ! J'arrive pas à la voir à chaque fois sur celle-là ! Telle-ma- M'espèce de Putain Oh non je peux plus me soigner Oh ça va être Trop chaud Mais putain Mais elle me compte pas là dessus Allez Merde je me suis trompé de touche Je m'étais trompé de touche Aïe 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 Coup dur pour le fifou Mais facile elle arrive quand même à m'en voir N'y mais 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Oh putain Allez Pifou Allez Pifou Allez Pifou Faut que je m'éloigne Putain Allez Pifou Arrêtez C'est trop chaud en vrai Putain Je vais désactiver les sons Oh ça déconcentre de ouf Oh Oh ouais je vais l'avoir Je vais l'avoir je vais l'avoir je vais l'avoir J'étais presque j'étais pas loin j'étais pas loin Putain mais ça met la pression de ouf J'aurais peut-être dû aller à la chauvretine en fait au final Ouais il lui restait vraiment pas beaucoup J'aurais peut-être dû attendre avant d'utiliser le Le pouvoir de Tashi Parce que là maintenant je l'ai plus son pouvoir Je ne l'ai plus Du coup je vais te voir Je vais te voir bien fight avant de l'avoir Calme toi Django Fui une eternity later J'aimerais bien te voir toi là dessus Au lieu de faire tes petits combats Avec des sacs APV sur Final Fantasy XVI Euh allez Ouais je les ai fait c'est bon j'ai racheté les munos Mais c'est tant d'axe hein J'aimerais bien faire tes petits combats J'ienda ici tsått J'ai fait scherrer S'il y a tout Check J'ai fait C'est bon C'est bon J'ai fait Allez vas-y viens Ah putain mais je vais Je vais réussir à la contrer sur celle-là Putain j'avais pas vu ma vie Elle est où Je vais jamais réussir à la contrer là-dessus Enfin Je suis en pleine souffrance Putain mais ça Tu commences à me saouler Allez deuxième phase Mais vas-y j'étais dessus Sors une toi bordel Vas-y genre Elle est où Sous-titrage ST' 501 Merde elle m'a jeté ses trucs Laisse tomber Bois ouais je vais boire Qu'est-ce que tu fous des gommes là Et franchement arrêtez de me dire ça C'est vraiment énervant Comme si je faisais exprès genre de perdre Alors allez On continue On va la faire On va la faire On va se la faire T'inquiète J'y crois J'y crois J'y crois Non C'est abusé Ouais Je vais Y'a pas de raison que je gégé pas Mais Et putain C'est tellement tendu Ouais je sais Mika Y'a le boss final encore Mais Faut juste que C'est pas ternes Putain Attends Quand elle disparaît Et qu'elle me tombe dessus Celle là J'arrive pas à l'esquiver J'arrive pas à la contrer J'sais pas ce que je dois faire Sur celle là Fasse en ultra patoche Ouais J'suis venu Mais oui Je sais Je sais mon Django T'inquiète T'es aussi venu Pour voir Eve Faut juste que La première partie Du combat Se passe bien Allez Là je l'ai bien contrée Tu vois là j'arrive pas J'arrive pas à l'esquiver Celle là Elle est horrible Laisse tomber J'ai Pourtant je la compte pas trop mal Non mais non C'est pas juste Non mais non c'est pas juste Faut esquiver Tu dois le faire au moment parfait Ouais ouais Ah putain Non je me réanime J'utilise pas la pompe C'est pas grave Tac Tac j'ai ça J'ai ça Ouais Le Tashi Elle est à moitié chargée Je t'envoye une image Horrible Cette difficulté de ouf Ouais la fin Mais moi j'aime bien la difficulté Ceci Est mon combat Sauf qu'il y a un moment Au deuxième trail Ou au troisième J'ai failli la voir J'étais vraiment pas loin Le châssis d'une arme toute puissante Créée par la mafia Mais Pour lui Non Non Bon ça passe Allez C'est encore un contre Et c'est Fils de Voilà Deuxième phase Le pire C'est qu'elle Elle regagne son bouclier Merde Oh Mais c'est pas vrai A chaque fois Tu me saoules Alors Alors attends Qu'est-ce qu'elle va me faire là Merde Ah merde Je me trompe dans les touches Je stresse Je vais finir par utiliser la canne à pêche Avec le stress Oh je l'ai esquivé Oh je l'ai esquivé Toquine Oh il lui reste que de pv J'aurais pas dû faire ça Oh non elle est trop long non Ah non c'est bon Oh oui Ah Oh Ah 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 Sous-titrage ST' 501 Non ! Ah là là, attendez, 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 il lui reste ! Non ! Pucume, mais encore une fois ! C'est pas vrai ! Ouais, c'est la même attaque sur... Ouais, ouais, restez, il va... Mais ouais, non, mais c'est fou ! C'est fou, c'est fou ! C'est incroyable, bordel ! C'est pas qu'elle est costaud, c'est plus que ça ! Euh... On a eu une coupure de co... C'est revenu ! Ah, j'ai vu sur mon écran, mais là, je sais pas pourquoi ça me fait ça ce soir, c'est... Bref. C'est la vie ! Elle n'est pas invincible ! Je vais finir par euh... Par euh... Par euh... Par la massacrer, je vais... Je le sais, je le sais ! Euh... Pomme... Putain, j'ai plus rien là ! En vrai, je verrai comment se passe la première euh... Merci, je vais la mettre, j'approche ! Ouais, je m'approche ! Là elle est restée euh... Presque rien quoi ! Quelques coups, deux ou trois coups je pense ! Mais elle m'a enchaîné sur la fin, j'ai rien pu faire ! Oh ! Dire que je dois me battre, c'est ça ! Le châssis d'une arme plus puissante créée par la mafiance... Mais... Pour lui... ... ... Wuh... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Merde j'ai pas réussi à faire les deux contre Et en plus elle me touche Mais j'arrive pas Vas-y vas-y tue moi Voilà merci C'est notre combat Eve C'est pas cool C'est pas cool tiens Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merde j'aurais peut-être pas dû le faire J'aurais peut-être pas dû le faire Sous-titrage ST' 501 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 Ouais on est tous dans des cocons, ouais. Natibas Alpha 6 sur 6. J'ai complété les Natibas, ok. Attends mais là ça me fait penser à un délire genre Alien, j'aime pas ça hein. Alien c'est un des films qui a traumatisé mon enfance donc euh... Y'a un truc qui a fait splouche là-bas. Dis rien stop, mais je vais rien te dire, tu sais très bien que je te dis ça pour te taquiner. Moi au moins je te spoil pas, contrairement à toi qui m'as spoil pendant des semaines les résultats du foot. Tarbav, enfance, non je suis pas né quand le film Alien est sorti, calme ta joie. Mais je l'ai revu en diffusion quoi. C'est quoi ? Ah mais ils sont direct dead. Trouver le Natibas Ancestral. J'ai arrêté, t'es vieux, un Xenomorph va arriver. Je trouve que c'est une des créatures les plus parfaites du cinéma. Il est puissant en tout Starbav. Il te saigne dessus, tu crèves, enfin il est incroyable ce machin. L'Xenoblob. Oh tu parles alors que Blob n'est pas là, c'est tellement petit de ta part, mais ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas de toi Django. Bah voilà, c'est fini. Elle me manque, ooooh ! Chouquette. Mais elle va revenir ! Ouais moi ce que je veux c'est un truc pour récupérer ma vie hein. Screen pas. Bah non je m'en fous. De toute façon le nombre de fois que tu me l'as déjà dit euh... Ah voilà, merci. L'Xenoblob. Ariman m'a tué trois fois tout à l'heure. C'est qui Ariman ? Il y a donc également un camp dans le nid. Raven l'a sans doute établi. Elle n'a pas dû l'utiliser depuis qu'elle a rencontré l'ancestre. Bah je te dis il y en a qu'un qui a réussi à me buter une fois dans Final Fantasy XVI. C'est un miracle que tout fonctionne. Tous les autres je les ai first try. Oui. J'ai l'impression que c'est notre dernier camp. Mais c'est des putains de sacs APV dans ce jeu là, c'est horrible. C'est pour ça que j'ai vraiment pas accroché aux 16. Je trouve que c'est un MMORPG plus qu'un RPG quoi. C'est le dernier camp, ah ouais. On refait le plein. Voilà. Hé hé hé, j'ai aimé moi. Ouais attends. T'as pas encore fini ? T'es pas encore arrivé, il y a un des combats que je préfère dans le jeu. T'es pas encore arrivé. Je te le dirai quand tu y arriveras, mais je crois que t'es encore un petit peu loin. Dans tout le jeu il y a vraiment un combat dans Final Fantasy XVI que j'ai surkiffé. Tous les autres ça va. Les gros combats de boss. Voilà, voilà, voilà. Bon du coup je vais arrêter. Non je dégueulasse. On est parti pour la petite pause symbolique, la petite pause pipi. Parce que moi je mets un écran de pause, ça vu Django fait comme moi. Ne mets pas un écran noir et tu pars comme un voleur. Odin va mieux de pas presser. Hé hé hé, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais sois-le. En vrai sois-le. Sois pressé. Aïe aïe aïe. T'as pas de PC ? Qu'est-ce que t'attends ? Il est d'investir dans plein de conneries là. Tu mets des petits sous de côté et puis t'achètes un petit PC. T'as pas besoin d'un gros PC pour avoir tes écrans et tout ça. T'as pas mis d'écran noir banane ? Bah c'est ce qu'ils m'ont dit dans le chat. Ils m'ont dit oh Django nous a laissé avec un écran noir, on a eu peur, fifou, sauve-nous. Hé oui la pissoute, ouais bien sûr, bien sûr, la pause pissoute, la pause symbolique. Alors qu'est-ce que je vais vous mettre moi comme petit son ? Ouais je vais vous mettre un petit Beyoncé. A boire oui ! Tu stream ? Oui il stream ! Oh merci pour lui Chalot. Attendez c'est vrai que moi j'ai des personnes avec des épées qui ne mettent pas de shoutout. Dont Django en fait partie, pourtant il sait le faire parce qu'il est modo sur plusieurs chaînes mais bon. N'hésitez pas à aller voir les chaînes des copains. Mais vas-y faut que j'attende une minute cinquante avant de faire une autre dédicace. N'importe quoi ! D'où je vais attendre moi sur ma propre chaîne ? C'est du sabotage. Ah la la, ça c'était tellement ouf ! Tu es mon 165e follow, welcome ! Moi je suis dans ton top 10 je crois Django. Moi je croyais en toi, moi j'ai investi en toi alors que tu étais encore rien. Et ça c'est beau. SO machine fait. Bah fais-le toi ! Voilà ! Bah pourquoi tu le fais pas ? T'as une épée pour quoi ? Pour te gratter le hook avec ? Non mais sérieux ! Y'a les copains qui stream et tout ça ? Faut pas hésiter hein ! Mika peut-être un jour il streamera sur Twitch. Si c'est le cas. En plus moi je l'invite à vraiment stream parce que Mika il est bien. Je m'amusais bien sur ses lives. Moi il les faisait sur Facebook, n'importe quoi, sur Youtube. Je te follow, Shalom ! Pourquoi tu l'appelles Shalom ? Comme ça ? Shalomais ? Oh c'est pas sûr. Mais tu sais très bien que t'as suré. En plus il a un petit accent vraiment sympa Mika. Ce serait vraiment super que tu viennes. En tout cas on t'invite et puis moi je te suis de toute manière. Moi j'ai déjà investi sur Django, regarde aujourd'hui. Il a 165 follow. J'ai investi et j'ai investi sur toi. Je suis aussi dans tes premiers follow. Donc hey ! Parce que Chap et Diams voulaient mettre un accent. J'étais français à mon nom. Je savais pas quel mettre comme ça. Oh ! On peut mettre la queen de Natas. Queen de Natas en vrai ça pète ! Et je dois mettre mon énergie dans autre chose trouvée. Ah oui 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 c'est vrai. Pour l'instant mais tu verras. Comme je t'ai dit la routine va tourner comme l'a dit un grand philosophe français. Et tu vas retrouver, tu vas retrouver de l'énergie et tout ça. Tu verras, tu verras. Moi j'y crois. J'y crois dur comme fer. Pour moi toujours positif. Dans tout ce qui nous arrive dans la vie il faut toujours être positif. Tout le temps. Bon allez les coupings. Je vous laisse sur l'écran de pause. Et à tout de suite. La prochaine fois que je joue à Valo je mettrai la musique là. Let's go ! Je compte sur toi Chaloumé. Ah c'est... Ouh ! C'est bon. Ah là je suis très très bonne humeur. Merci Patoche. L'hymne national de la chaîne. Ah là 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 là. Putain. Ah ouais là je suis détendu de partout. Enfin de partout calmez-vous. Mais voilà. Je suis bien détendu. Je suis bien. Je suis bien pour la suite. Parce que là je vais me faire laver là. Fifou c'est la vie. Mais non c'est toi qui... C'est toi la vie Nick. C'est toi que c'est la vie. J'allais dire un peu à la Franck Ribéry. C'est toi que c'est la vie Nick Dark. Alors attends. Euh... Au cas où un jour il live sur Twitch. En plus la dernière fois qu'il a joué sur Twitch c'était sur Fall Guys. J'ai pas fini de danser chez moi. Bah écoute. Il y a peu de chance hein. Étant donné que... Que c'est l'hymne national de la chaîne. Peut-être qu'il y en aura un autre. Un de ses cartes. Je ne sais pas. Peut-être. Ouais je vais relive un jour. On sera là. En tout cas moi je reçois les notifs. C'est déjà ça. Sur Twitch déjà je reçois les notifs. Ça change de... De YouTube. Hop. On se met sur le bon écran. Et il est temps de continuer. D'ailleurs Nick Dark qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu dis de la tenue que j'ai... Que j'ai débloqué pour rêve. Parce que bon... Vavas il a eu une crise cardiaque donc il n'est plus revenu. Il a dit qu'il allait revenir mais on l'a plus jamais revu. On est d'accord qu'elle est sympa la tenue. J'suis toujours partout. Merci pour la pub mais de rien. De rien je t'en prie c'est normal. Bon euh... Ouais. Pourtant j'ai tout au max hein. Ma vie tout ça tout ça. Et vêtin qu'est-ce que je galère sur ces boss là. En tout cas euh... Raven euh... Celle sur lequel j'ai le plus galéré jusqu'à maintenant dans le jeu. Oh là là. Roh les boules ! C'est les boules de Yaya ! On a trouvé les boules de Yaya à 90k ! Putain ! Attends j'ai encore les sons d'Yaya hein. Tu vends une de tes couilles pour 90 000 balles ? Bah bien sûr ! Bah bien sûr ! Merci le gros plan ! Non mais moi j'étais pas pour ce plan là hein ! Oh putain ! Oh l'angle ! Oh mais tout de suite vous mets... Mais je vous mettais pas cet angle... Mais je vous mettais pour les boules ! Enfin les... Voilà on peut plus rien dire aujourd'hui putain ! Il a changé ! Shalomé elle le kiffe en plus Adam hein ! Elle le trouve super beau mais là... Il a changé ! Bande de cochons ! Eve... C'est pas vrai ! Je t'attendais ! C'est faux ! C'est bien ce que je pensais ! C'était toi ! Adam ? Mais qu'est-ce qu'il fait ici ? C'est moi le président ! De la république ! J'aime bien l'argent ! J'aime bien le fric ! Putain t'es au top ! Merci ! Merci encore un grand grand grand... Merci Monique Deracre ! Merci ! Et oui objectif atteint ! C'est juste ! T'es au top merci ! Putain elle a la classe ! Pourquoi tu craques sur les mauvais ? Je sais pas ! Pose toi des questions ! Qu'est-ce que tu manigances ? Tu as fait semblant de me sauver ! Il a la classe en tout cas ! T'es semblant... De m'aider dans ma mission ! Tout ça soi-disant pour aider Xion ! Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Je veux la rédemption. Je veux le pardon. Que nous guérissions. Et sache que... Quoi que j'ai pu faire... J'étais sincère. Je le mets t'aimes bien. Si jamais Adam. Sans vouloir balancer hein ! Mes camarades ! Le peuple de Xion qui t'a toujours fait confiance ! Dis-moi pourquoi ils sont morts ! Eve... Tu... Tu as bien le droit d'être en colère. Je comprends. Nighty Barcestral ! Tu... S'il te plaît écoute-moi Eve. D'abord... Je suis désolé de ce qui s'est passé entre toi et Raven. Finalement... Elle avait ses propres motivations. Elle te fait des avances. Comme Orcal dans un certain sens. Chalomet. Comme ça. Comme tu l'as découvert... Vous avez... You're the best ! Oh noooon ! You're the best ! Oh noooon ! You're the best ! You're the best ! Oh noooon ! You're the best ! Oh noooon ! You're the best ! Stop line Nick ! Pas pendant les cinématiques ! Dès le début, nous avons eu du mal à coexister. Mais on a réussi. Ça m'a éclaté les oreilles. Parce que les Naïtibas sont faibles. Ah y'a pas de soucis. Nous n'étions pas assez matures pour accepter votre espèce. Cette... Bêtise... A provoqué une tragédie. Elles sont un peu tordues tes ailes frérot non ? Nous avons abandonné notre humanité dans le but de survivre. Et vous nous avez jetés dans l'espace ! La Terre est bien trop petite pour que nos deux espèces cohabitent. Quoi qu'il en soit... Et même si tous les Naïtibas disparaissaient... Ton espèce ne pourra jamais faire partie de l'espèce humaine. Après tout... Tu as été créé à partir de rien. Sans une seule once d'ADN humain. On sait que c'est un T-1000. Et qu'est-ce que tu comptes faire ? Tu vas mettre fin à ce... Ce massacre cruel ? Oui. Je suis en recherche depuis des décennies afin de trouver une solution. Un moyen pour nous tous de devenir les héritiers de la race humaine. Un endroit et d'os... Qui serait doté du corps le plus sophistiqué de l'histoire. C'est exactement ça Mika. Et le Naïtiba suprême qui aurait réussi à ne pas succomber à ses instincts meurtriers. Sarah Connor. Oui. Ce seraient là les deux ingrédients nécessaires. Pan pan pan. Tu veux dire... Oui. Toi et moi. Nous sommes la solution. Eve. Je t'offre une dernière chance. Ne faisons plus qu'un. Comment ça ne faisons plus qu'un ? Un être unique. Une nouvelle. Une spéciale bien plus évoluée. Non mais où ? Si nous fusionnons ensemble. Nous pourrions être à l'origine d'une nouvelle race humaine. C'est de la folie. N'écoute pas ces absurdités, Eve. À ce rythme, la matriarche exécutera le même plan encore et encore. Et je ne serais pas surpris qu'elle finisse par détruire la colonie. Et la terre aussi. Tu le sais. Jamais elle ne s'arrêtera. Mais ce n'est pas la voie que les humains devraient suivre. Mais rien ne prouve que cette fusion constitue la meilleure des solutions. Surtout après tout ce que tu as fait. Tu as raison, Lily. Cependant, ma volonté de sauver les humains et les survivants était... Est... Sincère. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Non, il a trahi Chalomet. Rien que pour ça, je vais lui défoncer la gueule. Lélé. Prends ça. Mais... J'ai jamais parti de nous. La dernière hypercellule requise pour sauver Xion. Peu importe la décision d'Eve, Xion sera reconstruite. Je serai tellement heureux que nous réussissions ensemble. Eve. Tu as pour ordre de m'éliminer. Si tu fusionnes avec moi, alors le Naïtiba ancestral cessera d'exister. Pour toujours. Il a juste envie de tremper le biscuit quoi. Moi je le comprends comme ça. Prends ma main. Bon ça va, il demande de prendre la main. Je te sauverai. Nous nous sauverons. Nous sauverons l'humanité. Tu sais où tu peux te la carrer ta main ? Oh, j'ai un choix. On peut prendre la main d'Adam ou ne pas prendre la main d'Adam. Mais t'as trahi, t'as trahi Chalomer. Rien que pour ça, je prends pas ta main frérot. Casse toi. Ouais, ouais, je sais, je sais mon Mika. Mais euh... Non. Pour moi, je vais pas prendre la main. Mais attends. C'est bon, il y a pas de timer. Alors, euh... Comment est-ce qu'on fait ça ? Paul ? Un instant. Un instant. Allez, je vous laisse deux minutes. Vous avez un petit sondage en cours en haut. Allez. Un instant, je check Google. Non, mais pas besoin. On s'en fout de Google. Pan, pan, pan. On lui prend la main ? Ou on ne prend pas la main d'Adam ? En vrai, rien que pour ce qu'il a fait à Chalomay, moi. Hors de question. Bon, je crois qu'il m'a brisé. C'est ça ? Je crois que le vote est unanime. On vote, moi, je dis qu'il bluffe. Bref, c'était de la peur. Ah ! Quand il a le flingue, là ? Ouais, il n'a pas de balle dedans. Pan ! Ouais, bon, allez. Il n'en a vécu une. Je lui mettrai un pan, pan, pan dans sa gueule. Allez ! Ok, on est à 23. Prends la main. Mais le vote, moi, je suis le vote. On est à 27, 28. Contre 6. 30, 31. Il dit qu'il n'a plus de genoux. Quoi ? Faut claquer les points de chaîne. Ouais, j'en ai mis... Je sais même pas combien ça coûte pour me rajouter des points en plus. Mais je pense que... Le peuple est unanime. Ouais, 100 points, ça va. J'ai été sympa. Voilà. Jong-Goo a contribué avec 3 800 points. Putain, il est ouf. Jong-Goo, quel king. Ok, je m'incline. La majorité l'emporte. Dommage. Pas grave. Les jeux Jong-Goo. On ne prend pas la main. Mais putain, vu que c'est Jong-Goo qui a mis ne pas prendre la main, du coup, j'ai juste envie de lui faire chier. Et de mettre la branle de la main. Juste pour casser les couilles à Jong-Goo. Mais non, allez, je vais respecter le choix. De notre Gugu. T'auras pas la bonne fin. Ouais, mon balek. On ne prend pas la main. Au pire, je le recommencerai en e-game plus. Peu importe tout le sang que la matriarche a sur les mains. Et peu importe le poids de ton fardeau. Celui de sauver le reste de l'humanité. Je ne veux plus être contrôlée par toutes ces choses. Je veux décider par moi-même et prendre mes propres décisions. Toutes les décisions. Même la décision. De te supprimer. Très bien. Je... Je te reconnais bien là. C'est faux, Mika. Je ne t'ai pas trahi. C'est le peuple qui t'a trahi. Cependant, des choses méritent encore que je les protège. Eve, je ne te veux aucun mal. Moi aussi. Adam, Eve n'est plus seule cette fois. Lily, s'il te plaît, reste en dehors de ça. Allez, c'est parti pour un gros fight. C'est quoi son arme à lui ? C'est quoi ça ? Affronter... Ah, ok. Ouais, ça c'est la première phase, il ne fait rien. On est d'accord, il ne nous fait rien là. Moi, j'ai quand même peur qu'il me fasse une grosse attaque de FDP. Et qu'il me one-shot. T'as kiffé mon esquive, Adam ? Ça, c'est pour Chalomet ! Restez par là, il est une arme, il est une seconde manité. Euh... ouais ? J'ai pas envie d'utiliser mes munitions encore. Allez, viens te battre ! Où le mouillet ! Nous sommes un miroir, l'un pour l'autre. Pour Chalomet ! Fils de poulpe ! Bon, je peux pas t'aider, j'ai pas eu ce boss. Ah, t'as choisi de prendre la main ! Il est nul, il fait rien ce nas. Bah, il a pas envie de combattre Rêve, visiblement. Ah, t'aider comme ça, l'apportera que les ténèbres. J'aime pas les traîtres. Tout ce qu'on veut, c'est que tu disparaisses ! Va-t'en ! Va-t'en ! Lily... Lily, je suis désolé. Lily ! Cache-toi ! Eve, tu es vraiment merveilleuse. Mais non, te reprends pas ! Je dois renier mon humanité, et devenir un monstre. Ah bah voilà. C'était sûr en fait, c'était sûr ! Montre ton vrai visage ! Montre ton vrai visage ! Montre ton screen c'est regresguerait qui rem veut tout la suite. Montre ton avis! Montre ton avis ! Montre ton avis ! 영화умisent ! Qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? Oh il est classe ! L'ultime armure, le chevalier ultime, allez ! C'est là que tout commence ! Et là maintenant il va se défendre ! Naïtiba Ancestral ! Ah bah là il avance déjà vers moi ! Il m'a déjà mis dans le mal ! Ah merde ! Ah ! N'est-ce qu'il bat Alpha ou pas Alpha ? On me bat les couilles ! Allez ! Oh il m'a raté ! Put-ing ! Musique d'éadmine ! Musique d'éadmine ! Musique d'éadmine ! Prenez plein financement ! Musique d'éadmine ! Musique d'éadmine ! Musique d'éadmine ! Salté ! Musique d'éadmine ! Musique d'éadmine, Assez bien entendu ! Un délai ! oh la la il est chaud il est très très chaud j'ai même pas atteint la moitié de sa vie ah la 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 ce combat à la musique de la musique du combat elle est folle c'est moi le président de la république j'aime bien l'argent j'aime bien le fric encore un grand merci à toi monique d'arc tu as été un vilain tout à l'heure pourquoi t'as dit quoi honnêtement je le trouve légèrement moins chaud que le boss que tu aurais eu si tu avais pris la main bah je le verrai en new game plus celui là et tu le trouve moins chaud calme toi il est encore en sa première phase j'arrive même pas à atteindre sa deuxième phase je vais me réanimer ah pendant la cinématique oh t'en fais pas te prends pas la tête pour ça est ce que je vais me retaper la phase où il va faire son dialogue de ouf elle te manque à ce point là j'avais pas lu les règles ah t'inquiète l'autre il me poutrait en deux coups ouais mais bon ça c'est toi quoi ah c'est bon je commence direct par lui c'est bon oh la 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 une poutre en deux coups lui oh waouh ah bah si j'étais pas prêt putain je t'ai persuadé d'avoir appuyé au bon moment laisse tomber la musique elle est folle règles ce que les femmes ont non les règles c'est les règles de la chaîne qui est en dessous elles valent aussi pour toi espèce de vieux gu j'avoue qu'il est chaud les règles ça rappelle les envolées lyriques dans ff7 ouais c'est peut-être la tenue qui me déconcentre il te laisse un peu respirer l'autre en chaîne d'ouf mais je verrai l'autre la prochaine fois mais oui je verrai en new game plus je le verrai t'inquiète bah en dessous de la chaîne tu sais où il y a la biographie bah il y a il y a les règles donc j'en étais sûr je vais aller en ourson et je suis sûr que ça va ça va pas me déconcentrer le noyau oh non mais vas-y j'ai déjà perdu de la vie en faisant ça c'est débile tout ça parce que je voulais faire un joli double saut en tant qu'ourson bah oui le retour de Winnie ça se trouve c'est ça qui me déconcentre c'est la tenue d'Eve c'est à cause de l'ours bah non on verra bien si je tiens un peu plus longtemps en tant que Winnie l'ourson ah et le retour de Babass comme par hasard quand elle était en petite nuisette il était jamais là voilà maintenant j'ai mis Winnie l'ourson Babass is back tiens 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 il est là oh non pas Winnie bah c'est arrivé plus au moment où j'ai changé de tenue mais putain arrête de m'enchaîner ah là il me fait l'amour comme jamais là semble préliminaire putain il me recommence avec les boules de Yaya c'est passé tu commences à me saouler le Nightyva ancestral de mes fesses oh putain ça recommence il est où le ça c'est de l'ourson bordel de merde ah 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 mais finalement je voulais prendre ta main c'est parce que tu crois c'est le peuple qui a dit qu'il voulait pas que je prenne ta main c'est pas de ma faute Wesh ! Ah, il me fait l'amour, là. Putain ! Allez ! Si seulement, c'était infini, ces trucs ! Merde ! Oh non ! Non, non, non ! Je suis pas à côté ! Merde ! Oh non ! Il en restait un ! Oups ! Il en restait un ! Mais je suis toujours là ! Enfin, vite fait, je suis là ! Putain, mais je le vois pas quand il saute ! On veut des bouffs, on veut du cucu, violence et ourson, nul c'est tenu, ça donne pas le bouclier en plus ! C'est pas moi qui devais pas t'écouter, c'est Django qui a mis je sais pas combien de points de chaine ! Et salut à toi, Don Benzel ! Même pas, même pas il m'arrête, c'est tellement honteux ! C'est incroyable, quoi ! Le décor, ouais, y a tout qui est magnifique, là ! C'est moi le président de la république ! J'aime bien l'argent ! J'aime bien le fric ! Oh, il va recommencer avec ses boules ! Les boules de Yahya ! Et... Merci pour l'abonnement offert ! Merci beaucoup ! Sous-titrage ST' 501 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 Allons cramé Sous-titrage ST' 501 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 pour les 100000 merci beaucoup c'est bon je sais où est ce qu'il est j'en étais sûr je me disais il faut que je trouve une chaîne que c'est une femme qui live bam il est chez isalira voilà direct j'ai trouvé mais au premier coup incroyable incroyable ce djongu c'est pour ça qu'il parle plus dans le chat parce que moi j'ai pas de sang j'ai pas de voix féminine je sais même pas si j'ai un truc avec les voix féminine attend non ça c'est pas féminin 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 je vais boire voilà j'ai bu t'es content pas mal il est chez isalira il est chez une femme mais bon il me trompe c'est le problème de djongu quoi c'est le problème des asiat ça ils m'ont toujours trempé évite moi j'ai envie de lui balancer un message dans le chat d'isalira pour dire ah c'est là que tu sais c'est là que t'es que tu es parti sans me dire au revoir oh mange du chien fifou non t'inquiète à quoi à quand tes boobs il faut bah je sais pas il faut que je contacte un médecin et tout pour mais bon tu sais je vais pas je vais pas me faire planter des boobs rien que pour djongu quoi nique toi voilà alors comme ça tu me trompe chez isalira hein c'est ça moi je comptais sur toi djongu putain nique toi bah il est là il est là il est là mon coeur ouais je vais sur une chasse d'insalira je vois djongu un milliard de messages je vais chez moi il a fait un message ou deux en une heure salaud va j'ai une tablette mais j'ai te la foutre en ton cul la tablette une gagnette pour des boobs c'est ce que trahison disgrâce l'autre il a une l'excuse j'ai une tablette c'est bien tu as une tablette de chocolat tu me l'as envoyé en photo en plus c'est du mal et marqué de raël de toute façon c'est seulement vous saviez à quoi il ressemblait djongu c'est inadmettable inadmettable incroyaux c'est clair il y a des boobs pour fifou let's go et là vous regardez ça a parlé de fifou mais des boobs bam qui apparaît direct voilà non mais je sais qu'il faut que je me fasse transplanter des dessins quoi tout ce que je pourrais faire pour vous public bonnes soirées à toi mon chouchou ah tu pars ok martinou bah et bonne soirée bonne nuit à toi martinou merci d'être resté jusqu'à la fin parce que bah là j'essaie de voir des et je passe rapidement les crêtes je peux pas aller plus vite le générique il dure 100 ans ouais et là j'appuie sur le rond pour qu'il aille plus vite tu es pas le centre du monde et calme ta joie t'es pas le centre du monde non plus et je reste sur tes lives pendant quatre heures alors que tu parles à peine ah voilà c'est fini l'autre il met le micro dans son nez là on pensait qu'il était dans une tornade dans son live de l'après midi le périple vers la vérité se poursuit let's go ils veulent pan 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 je suis concentré pendant le combat voilà vas-y enlève le centré putain ça c'est des blagues à la jungle oh mode difficile débloquer t'as raison ouais je vais je vais mettre le ouais comment c'est une nouvelle partie pour recevoir la tenue de raven oh nouvelle partie plus débloquée de nouvelles compétences ont été ajoutés oh ça c'est bien oui 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 exactement chalomet nouvelle partie plus vous pouvez commencer les données let's go et j'ai pas loin de 48 heures de jeu il est plus con concentré ah mais qu'est ce que je vous kiffe bordel de merde relou de quoi alors non je vais aller en mode histoire laissez moi tranquille pour la new game plus j'ai aller surtout que je vais pas la faire en live c'est comme les consommateurs vous êtes plus pris pour des cons que des sommateurs oh là là je peux pas passer la cinématique c'est dur du coup je garde tout le tout mes tenues nuit blanche incoming non 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 tu es obligé d'aller voir où je suis de quoi tu parles à qui à moi c'est pas que j'étais obligé de voir où est ce que tu allais j'ai fait un pari j'ai dit je parie que django il est là j'ai cliqué de sur sur l'isalira bam je suis tombé sur toi trop fort allez passez merci est ce qu'elle va sortir en ourson c'est ça que je me demande il a divorcé de kyrin rêveuse non je pense pas j'étais à la taverne aussi je l'ai pas je l'ai pas à la taverne là il ya tellement de live en même temps vous faites chier mais arrête de dire ça t'aimes bien qu'on te taquine alors là si elle sort en ourson ah bah non normalement elle sort pas en ourson on voit sa main il ya des limites quand même ah mais t'es en fait des limites à toi c'est que avec nous django c'est dingue allez desco on y va et elle sort en mode normal mais oui c'est un chi et elle n'a plus la tenue de l'ourson mais oui t'as chi j'ai tout ce qu'il faut voilà la tenue de raven ouais je l'ai one shot alors du 17 vavasse je me demande combien de temps je vais finir la deuxième run mais je pense que ça va aller assez rapidement vu que je vais me concentrer que sur l'histoire principale ah ouais la deuxième run je la fais en mode d'histoire faut pas rêver je suis pas encore parti bah je pensais martinou voilà tachi aussi elle est très très puissante c'est le mode histoire le mode euh ouais le mode histoire il est il est il est bien plus simple que le mode normal ouais c'est peut-être pour ça que je l'époutre aussi facilement ah mais après là c'est le début de jeu aussi django hein demain brûleau je vous laisse mon live mon fifou bonne soirée je vous kiffe merci merci mon babas pour être passé je te souhaite bon courage pour le boulot une très bonne nuit à toi prends soin de toi mon ami j'ai aucune pitié à ton arme level max ouais ouais y'a tout qui est au level max j'ai juste envie d'aller jusqu'au premier boss tuto tu aurais pu mettre en difficile tu fais en quelle difficulté final fantasy 16 sérieusement django moi je me souvenais plus je me souviens plus si je l'ai mis en mode normal ou si je l'ai mis en mode facile j'en avais pas le cul des ennemis sac à pv dans final fantasy 16 mais normal ouais il y a des fois tu vas transpirer hein je te le dis c'est pas qu'ils sont difficiles c'est qu'ils sont très longs à battre c'est juste ça ok alors voyons voir toi t'es voilà ah bah là je suis en mode speed run dire que tu es plus puissant que tachi ah ouais là clairement mais il était puissant tu t'es bien battu ev va t'en d'ici tachi stella blade at new game place de quoi c'est honteux jango normal tu lances toi même les attaques mode easy les comp alors bah là alors je l'ai fait en mode normal parce que c'est moi qui lançait les attaques défonce à droite directement bah il faut que je me tape toute l'histoire principale mais t'inquiète allez miss photo je vais jouer un peu merci beaucoup de ton passage nick dark et puis bon game à toi je sais pas tu vas jouer en oeuf ou tu vas tu vas live elle est sympa cette tenue de raven tu vas faire quoi à la place voilà nouvelle mission à dans le russe ah merde attends je suis pas sûr que ça ait sauvegardé il faut que j'aille peut-être jusqu'au premier camp alors si j'ai bien compris ça a gardé apparence de drone débloqué ah ouais ok ouais bon j'ai tous les trucs comme je veux mission compétences alors oh il m'a rajouté des trucs c'est tard bas oh c'est beau c'est quoi ça augmente augmentation des dégâts comme si oh là là encore plus de dégâts vague infinie attend moi celle que j'utilise le plus c'est celle là ok oh non mais ça va être un truc un truc de dingue le new game plus je vais bien 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 m'éclater je vais aller jusqu'au premier camp et après j'arrête donc il y en a pour quelques petites minutes vite fait normalement j'ai pas besoin de récupérer ça je les ai tous les boss vont se faire one shot ça dépend l'attaque que je vais leur mettre dans la gueule mais il y a des fortes chances qu'ils ne résistent pas beaucoup en tout cas jusqu'au dernier en tout cas pour moi c'est sûr et certain c'est pour l'instant c'est mon guti de j'allais dire de très loin peut-être pas de très loin parce qu'il y a final fantasy 7 rebirth que j'ai adoré mais ouais mon guti clair ils vont porter plainte que le comité des boss ouais bah ils n'ont qu'à pas m'attaquer aussi de cet arbre moi je demande rien à personne c'est eux qui m'attaque c'est de la légitime défense c'est juste dans la pv des autres persos ah ouais un autre perso que ev je suis d'accord peut-être dans le 2 s'il se vend bien bah je serais pas contre un 2 dans l'espace et là je pense qu'il laisse un peu une porte ouverte pour une suite quoi tu vois le dernier écran du jeu peut-être il va y avoir des DLC ouais peut-être bon après moi je suis pas vraiment team DLC en vrai moi j'aime bien que les équipes elles finissent bien un jeu elles passent à autre chose ou une suite ou qu'ils réfléchissent à quelque chose que de rester pendant je sais pas combien de temps sur le même jeu et de prendre du retard de fou sur tous leurs projets malheureusement c'est ce qui arrive avec Square Enix ils viennent de sortir il y a pas longtemps le deuxième DLC de Final Fantasy XVI quoi et concentrez vous sur la suite parce que déjà que le XVI il était pas fou voilà quoi alors prochain jeu qu'est-ce que je vais faire je me demande si je vais faire Lost Judgment en tout cas j'ai encore que deux fois j'ai aussi ce jeu de ses morts à finir calisto protocole de mes fesses si j'ai pas du plaisir sur un jeu ouais mais tu vois c'est FF9 il est là et Resident Evil 6 je l'ai sur mon PC pas sur ma play ça me gêne pas de l'acheter ça dépend on verra il y a Elden Ring encore dans un mois un peu plus d'un mois ça c'est sûr que je le ferai et oui Final Fantasy IX il est là mais je sais pas si je vais le faire direct parce que Final Fantasy IX ça risque de prendre longtemps à finir je crois qu'il part fin mai du PS Plus mais ça le Final Fantasy IX je l'ai acheté Stellar Blade combien il coûte ? je sais pas 80 balles ouais je suis toujours plus cher que veux-tu 60 euros je suis le clair ouais après de toute façon tu cherches sur Google et ton ami et tu pourras toujours trouver moins cher c'est sûr je l'ai payé 40 ouais moi je crois que je l'ai payé 50 j'ai toujours un petit peu de réduction moi avec mon distributeur chouchou MDR Elden Ring de quoi MDR ? tu crois que je vais souffrir sur Elden Ring ? moi ? moi j'ai mon perso il est prêt il est prêt pour le DLC ça fait plus d'un an qu'il est prêt mon perso alors moi j'ai pas revendu je l'ai eu à ce prix là au KLM Django il est en mode ouais on va encore voir Fifou souffrir t'as pas idée à quel point je le maîtrisais Elden Ring mais faut que je m'y remette mais je le maîtrisais vraiment bien c'est vrai mais me crois pas je m'en fous que tu me crois pas moi ça va pas ça ça va pas me changer la vie mais la vérité ouais je le maîtrisais très très bien en fait tous ceux chez qui j'étais ils ont ils ont ils ont arrêté leur live du coup jamais la personne où je voulais envoyer hier le live elle est live ou pas parce que là je sais pas du coup je l'ai pas suivi malheureusement je sais même plus comment elle s'appelle alors qu'est-ce qu'il a écrit je crois pas oui avant retenez ça ce sera bon Elden Ring pas mon style Elden Ring je suis passé à côté Fufoutinerie hé elle est sur Valo ok du coup c'est quoi le prochain jeu je pense que ce sera Lost Judgment j'ai fait un petit peu le début pour voir comment c'était parce que Judgment qui est le premier en fait ça fait partie des Yakuza la saga de Sega et c'est incroyable son prochain jeu ce sera Fufoutouf sur Elden Ring c'est pas FF9 non les deux prochains jeux ce sera Lost FF9 donc il faut déjà que je finisse God of War après j'ai bien envie de faire Sea of Stars et il y aura le DLC d'Elden Ring et Resident Evil 6 bref en tout cas j'ai pas mal de jeux à faire encore donc oh ah non The Last of Us je l'ai déjà fait deux trois fois ça va Sea of Stars il est trop bien je suis d'accord avec toi Mika c'était mon jeu de l'été et je suis jamais allé jusqu'au bout je crois que je dois avoir peut-être 10h mais j'ai passé mes limites mes 10 meilleures heures sur un jeu vidéo 2023 sur Sea of Stars la semaine pro FF9 mais FF9 tu sais que de foire en vrai dans peut-être une semaine et demie voire deux semaines je le finis aussi Django donc t'inquiète faut pas être pressé dans la vie vaut mieux être en retard dans cette vie qu'on avance dans l'autre RE6 et RE8 non c'est bon j'ai assez donné je les ai fait j'ai pas envie de les refaire deux fois tu mens tu veux que je compte le nombre de fois que tu m'as menti toi vas-y allez part loin loin très loin ils sont bien RE7 RE8 ouais faudrait juste changer leur nom et le pas de patrouille ouais je te promets que je récap j'ai déjà fait Dorale Exploratrice je peux très bien faire pas de patrouille je vais attirer un public qui sera peut-être pas dans notre délire peut-être ah ouais là le pan 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 ça sera bizarre ça veut dire quoi planter son javelot dans la moquette alors écoute petit Mika Games va s'en occuper c'est lui qui va t'expliquer ce que c'est moi je veux pas avoir de problème avec la justice t'as vu les JO c'est pareil bof de quoi les JO qu'est-ce qu'il y a encore sur ces JO des enfers déjà qu'ils ont mis je sais pas combien de milliards pour nettoyer la scène alors qu'en vrai la scène elle est limite plus propre que les chiottes de Django quoi javelot JO ah t'as vu les JO d'accord j'ai capté putain même moi j'étais pas prêt papa c'est quoi cette bouteille de l'air alors ça c'est ma bite ça c'est ta mère t'as déjà joué à deux ex ouais j'ai déjà joué à deux ex très 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 sympa bien sûr que j'ai la ref Mika attends elle est nulle à l'époque c'était beau ça alors je vais voir Django t'as quelqu'un chez qui je pourrais envoyer le raid Chaba Chaba génie génie en vrai Alexandre Astier se rapproche très bien aussi de Chaba très 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 grand monsieur alors qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on a chaîne recommandée y'a Yaya Phoenix oh putain ah ouais y'a notre Yaya national même pas il vient dire bonjour Starba venez je vous emmène chez Yaya et je compte sur vous pour lui pourrir la soirée hé même pas t'es venu dire bonsoir sur la chaîne de Fifou il a fini le jeu tatata n'hésitez pas à vraiment le défoncer comme Jaja Sous-titrage ST' 501